Je deviendrai un journaliste. Je deviendrai un assistant social. En plus tard, moi, je veux être un ministre. Malgré leur handicap, ils ne manquent pas de rêve. Déficients visuels, ces apprenants apprennent comme tout autre élève. Mais ils émerveillent particulièrement leur encadreur. Naturellement, Dieu nous a donné, nous autres, cette chance de beaucoup travailler. Souvent, nous sommes au fil de temps attachés à nos cahiers. C'est des enfants qui m'impressionnent. L'année écoulée, c'est un malvoyant qui a la plus forte moyenne au premier cycle. Et pourtant, les matériels didactiques et pédagogiques adéquats pour leur formation sont presque inexistants. Il n'existe pas de documents. Les livres et programmes existent en écriture normale, mais pas en braille. Donc, ces enfants sont limités. La volonté d'acquérir des connaissances est manifeste chez ces handicapés visuels. Ils pensent déjà à la vie active. Les personnes en situation de handicap sont exposées à de multiples discriminations. Et il faut que les autorités prennent toutes les mesures appropriées pour permettre à ces personnes de jouir pleinement leurs droits et toutes les libertés fondamentales qui sont leurs. La fois passée, on a entendu qu'ils ont voté une loi à l'Assemblée pour nous, les personnes handicapées. Mais moi, je souhaiterais que cela soit profondément et clairement appliqué. L'application efficiente des lois de la République va certainement impacter leurs rêves.